C'est aujourd'hui la journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire. Regardez ce chiffre, 20 kilos de déchets, c'est ce que chacun d'entre nous jette chaque année, dont 7 kilos non consommés, encore emballés. Alors que faire ? On dit souvent que tout commence par l'éducation. Eh bien les cantines scolaires prennent les devants. Reportage Julie Bécriche, Pierre Beretta. À la fin du déjeuner dans les cantines des collèges, des plateaux auxquels les élèves ont à peine touché. Des kilos de légumes et de pain qui finissent à la poubelle. Chaque année, 150 000 tonnes de produits alimentaires sont gaspillées dans les cantines françaises, un fléau auquel certains chefs ont décidé de s'attaquer. Bonjour, on dit pas bonjour aujourd'hui ? C'est le cas de Philippe Desmarais, le cuisinier charismatique de ce collège près de Lyon. Les élèves, il les reçoit dès l'entrée de la cantine, une cantine qui ne ressemble en rien aux autres. Ici, pas de self traditionnel linéaire. Le réfectoire grouille des lèvres qui se déplacent avec une assiette unique vers les stands répartis dans toute la cantine. Il y en a un pour l'entrée, un autre pour le plat principal, un dernier pour le dessert. Martin connaît les règles du jeu, il passe de l'un à l'autre, se sert au fur et à mesure selon sa faim pour éviter de gaspiller. Là, j'ai pris de la salade, il y a des morceaux de maïs, et je vais voir ce que je prendrai après, peut-être de la salade de riz ou de la macédoine. Vous avez le droit de revenir ? Oui, mais c'est mieux de finir, en fait on prend un petit peu et ensuite on finit, et ensuite on a le droit d'aller se resservir. Le plat principal, les élèves y ont droit uniquement quand leur assiette d'entrée est vide. Là aussi, les élèves ont le choix, légumes et pâtes en garniture. Poisson, jambon ou poulet, c'est le chef qui fait le service, avec toujours la même obsession, ici on prend la quantité qu'on va manger. Un ou deux morceaux ? Deux morceaux. Les collégiens ont bien compris l'objectif de zéro gaspillage, et Martin fait même un peu de zèle. Je sais que le poids, mon copain, il n'avait plus envie de manger le poulet, je l'ai fini, au lieu de jeter, c'est dommage. L'implication des élèves va jusqu'au débarrassage. Une nouvelle fois, Martin est très appliqué. Là on met dans la poussée nourriture, et ensuite là on vide les restes de son plateau, les déchets. Presque trop, la carte de cantine aussi vient de passer à la poubelle. Tu as mis ta carte dedans ? Et ceux qui ne sont pas aussi scrupuleux que Martin se font tirer les oreilles par le chef omniprésent. Tu m'expliques là ? Ah ben non, attends, le yaourt. Tu le jettes le pain ? N'abuse pas, tu vas m'énerver. Allez, allez, t'abuse, la prochaine fois, tu dois rester trois, tu n'auras plus les finir en plus. La prochaine fois, tu vas essayer de quoi ? De prendre moins. À force, les élèves risquent peut-être de ne plus prendre assez à manger sur leur plateau. Alors là encore, le cuisinier veille. Pourquoi tu n'as pas pris un peu de légumes ? La salade, vous n'en prenez jamais ? Moi, je ne sais pas si je n'aime pas. Ah, tu n'aimes pas la salade ? Bon, ouais, les filles, il faut jouer le jeu. Parce que si vous ne jouez pas le jeu à chaque fois, moi, je ne pourrais pas me permettre de vous donner à chaque fois des pâtes. Sinon, je ne peux même que des légumes. Eh ben ouais. Pour qu'ils gaspillent moins, il faut que les plats plaisent aux élèves. Du coup, le chef est attentif à leurs suggestions. Avant-hier, on a mangé une quiche avec de l'oignon. Il y avait de la moutarde et on a dit qu'il y avait un peu trop de moutarde. Peut-être qu'après, il va s'améliorer ou mettre moins de moutarde. Voilà, il va s'améliorer. Les résultats de tous ces petits efforts se mesurent à la pesée, à la fin de chaque service. Et regardez la taille de la poubelle. Difficile de croire que ce sont les déchets de 601 élèves, 5,6 kg d'aliments. On est à moins de 10 grammes, 9 grammes. 9,10 grammes. Donc, c'est super. 9 grammes par personne, ce n'est rien comparé à la moyenne nationale, 150 grammes de déchets par élève. Il faudra faire aussi bien demain.